Musique Merci d'avoir acheté la surjeteuse compacte de Broder. Dans ce DVD, nous allons tout d'abord vous présenter les différentes fonctionnalités de votre machine. La machine est connectée à une pédale de Reosta, laquelle est raccordée à une prise électrique. Appuyez sur la pédale pour commencer à coudre. Glissez le capot avant vers la droite, vous accédez à un espace de rangement qui vous permet de stocker différents accessoires. Pour faciliter la réalisation des ouvrages tubulaires et coudre en mode bras libre, vous pouvez retirer la table d'extension. Pour récupérer facilement les chutes de tissu, fixez le coffret à déchets en option. Pour attacher le coffret à déchets, insérez-le complètement en veillant à ce que les repères du coffret et de la machine soient alignés. Vous pouvez aussi utiliser le coffret à déchets pour ranger la pédale du Reosta après usage. Dans la section suivante de ce DVD, nous allons aborder la préparation de la machine pour l'enfilage. Éteignez toujours la machine avant toute opération d'enfilage. Relevez complètement l'antenne de guide fil, puis installez les bobines. Actionnez le levier-releveur du pied de biche pour relever le pied de biche. Tournez le volant vers vous pour aligner les repères. La machine est prête pour l'enfilage lorsque l'aiguille est complètement relevée. Nous allons maintenant vous montrer comment mettre en place les fils sur la machine. Cet exemple est réalisé avec un réglage à deux aiguilles, quatre fils. La bobine tout à fait à droite lorsque vous vous trouvez face à la machine correspond au boucleur inférieur. Les autres bobines représentent respectivement, en continuant vers la gauche, le boucleur supérieur, l'aiguille droite et l'aiguille gauche. Pour des raisons de sécurité, éteignez toujours la machine avant toute opération d'enfilage. Ouvrez maintenant le capot avant. Pour enfiler le boucleur inférieur, passez le fil de l'antenne de guide fil dans le crochet, en procédant depuis l'arrière de la plaque du guide fil vers l'avant, puis dans l'orifice portant le numéro 3. Passez ensuite le fil dans le disque de tension bleu, puis successivement dans chaque point d'enfilage identifié en bleu jusqu'au numéro 8. Glissez le levier d'enfilage du boucleur inférieur neuf vers la droite afin de déplacer le levier d'enfilage. Passez le fil autour de A et dans le chat du boucleur inférieur. Amenez ensuite le fil derrière le boucleur supérieur. Maintenez-le avec votre main gauche et faites pivoter le volant d'un tour. Enfilez maintenant le boucleur supérieur en procédant de la même manière. Passez le fil dans le disque de tension vert, puis successivement dans chaque point d'enfilage identifié en vert jusqu'au numéro 7. Passez le fil dans le chat du boucleur supérieur, puis maintenez-le avec votre main gauche. Enfilez l'aiguille droite en suivant la même procédure que pour les boucleurs. Passez le fil dans le disque de tension rose, puis successivement dans chaque point d'enfilage identifié en rose. Amenez-le ensuite à la droite du séparateur. Passez le fil dans le guide fil de la barre d'aiguille, puis dans le chat de l'aiguille droite. Enfilez l'aiguille gauche en suivant la même procédure que pour les boucleurs. Passez le fil dans le disque de tension jaune, puis successivement dans chaque point d'enfilage identifié en jaune. Amenez-le ensuite à la gauche du séparateur. Passez le fil dans le guide fil de la barre d'aiguille, puis dans le chat de l'aiguille gauche. L'enfilage est terminé. Nous vous rappelons que cet exemple a été réalisé dans le cas d'un réglage à deux aiguilles, quatre fils. Nous allons maintenant vous montrer comment ajuster le point. Pour régler la tension du fil supérieur, utilisez la molette prévue à cet effet. Les molettes correspondent respectivement de droite à gauche, au boucleur inférieur, au boucleur supérieur, à l'aiguille droite et à l'aiguille gauche. Généralement, les molettes sont réglées sur quatre, mais vous pouvez choisir une valeur inférieure pour une tension plus faible ou une valeur supérieure pour une tension plus élevée. La longueur du point est généralement définie sur trois. Vous pouvez toutefois sélectionner une valeur inférieure pour des points plus courts ou une valeur supérieure pour des points plus longs à l'aide de la molette de réglage prévue à cet effet. La largeur du point est, quant à elle, généralement définie sur cinq. Là aussi, vous pouvez choisir une valeur supérieure pour des points plus larges ou une valeur inférieure pour des points plus étroits à l'aide de la molette de réglage prévue à cet effet. Pour ajuster la pression du pied de biche, utilisez la vis de réglage. Cette vis est généralement positionnée sur la valeur 2. Tournez la vis dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour réduire la pression du pied de biche ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter. La machine est munie de deux griffes d'entraînement différentielles, une à l'avant et une à l'arrière. La capacité d'entraînement de chaque griffe peut être modifiée selon le tissu utilisé pour obtenir des points plus nets. L'entraînement différentiel est généralement défini sur 1.0. Si vous travaillez des tissus ayant tendance à froncer, optez pour un réglage entre 0.7 et 1.0. Pour les tissus qui s'étirent, préférez en revanche un réglage entre 1.0 et 2.0. Procédons maintenant à un test de couture. Mettez la machine sous tension, puis relevez le pied de biche. Maintenez les 4 fils dans votre main gauche, puis étirez-les d'environ 15 cm derrière le pied de biche. Mettez le tissu en place et abaissez le pied de biche. Tournez le volant vers vous plusieurs fois. Maintenez le tissu pour le guider et appuyez sur la pédale du Réostat pour commencer à coudre. Après quelques minutes, vérifiez le résultat afin de vous assurer que les points sont cousus et uniformes. Si les points ne sont pas nets, effectuez un nouveau réglage en suivant la procédure décrite précédemment. Continuez de coudre sur environ 5 cm au-delà du bord. Arrêtez la machine et coupez le fil à l'aide de ciseaux. Nous allons maintenant réaliser une session en situation réelle. Mettez la machine sous tension, abaissez le pied de biche, puis appuyez sur la pédale du Réostat. N'utilisez pas de tissu à ce stade. Réalisez une chaîne sur une distance d'environ 5 cm. Relevez le pied de biche et mettez en place le tissu en l'alignant avec le guide du pied. Guidez manuellement le tissu et réglez au besoin la vitesse à l'aide de la pédale du Réostat. Voyons maintenant comment sécuriser les chaînes afin d'éviter les filochages. Après avoir positionné le tissu, faites tourner la machine sans coudre afin de produire une chaîne d'environ 5 cm. Placez la chaîne sous le pied de biche. Maintenez la chaîne et cousez quelques points. Coupez le surplus de la chaîne à l'aide d'un couteau. A la fin de la couture, poussez un point au-delà du bord du tissu et arrêtez la machine. Relevez le pied de biche et l'aiguille, puis inversez le sens du tissu. Tournez le volant vers vous pour abaisser l'aiguille afin qu'elle revienne dans la même position qu'à la fin de la couture. Abaissez le pied de biche et commencez à coudre. Coupez ensuite le fil qui dépasse à l'aide de ciseaux. Pour sécuriser la chaîne, vous pouvez aussi défaire la couture et l'attacher. Pour ce faire, insérez une aiguille à chat large dans le point. Une autre méthode consiste à appliquer un peu de colle à la fin du point. Une fois que la colle est sèche, coupez le fil qui dépasse. Passons maintenant en revue quelques autres points et techniques de couture. Si vous optez pour un réglage à une aiguille, trois fils, ôtez l'aiguille droite ou l'aiguille gauche. Éteignez toujours la machine avant d'enlever les aiguilles. Tournez le volant vers vous pour relever l'aiguille. Maintenez l'aiguille dans votre main gauche, puis retirez-la à l'aide du tournevis hexagonal fourni. Pour coudre un point d'ourlet ou roulé, ôtez l'aiguille gauche et le doigt mailleur. Pour retirer le doigt mailleur, ouvrez le capot avant et tirez le doigt mailleur vers la droite. Rangez-le dans le compartiment sous le capot avant. Pour coudre sans couper le bord du tissu, retirez le couteau à l'aide du levier du capot avant. Voyons maintenant comment remplacer le fil. Coupez le fil sur le bloc bobine, installez la nouvelle bobine et attachez le nouveau fil. Relevez le pied de biche et tournez le volant pour abaisser l'aiguille. Tirez ensuite le fil jusqu'à la position du nœud. Dès que le nœud atteint la pointe de l'aiguille, coupez le fil avec des ciseaux, relevez l'aiguille et insérez le fil dans le chat de l'aiguille. Vous pouvez aussi remplacer le fil des boucleurs supérieurs et inférieurs de la même manière en tirant le fil. Passons maintenant à la maintenance de la machine. Éteignez toujours la machine avant toute opération de maintenance. Veillez à ce que l'aiguille soit abaissée en tournant le volant. Ouvrez le capot avant et nettoyez la machine à l'aide de la brosse fournie. Nous vous recommandons de procéder à des opérations de maintenance régulièrement. Pour un fonctionnement silencieux de la machine, graissez à intervalles réguliers les boucleurs inférieurs et supérieurs. Regardons maintenant de plus près les techniques de couture disponibles avec les pieds en option. Avant de remplacer un pied, éteignez toujours la machine. Relevez le pied de biche et appuyez sur le bouton du bras pour dégager le pied de biche. Alignez le pied de remplacement avec la broche du bras, abaissez le pied de biche, puis fixez-le. Pour coudre des manches de t-shirt, des bas de pantalon de survêtement ou tout autre tissu étirable, utilisez le pied pour poids invisibles. Pour faire une fronce, installez le pied fronceur et réglez l'entraînement différentiel. Pour coudre des perles ou d'autres décorations sur des colles ou des bords de jupes, optez pour le pied pour pose de perles. Pour coudre des coordonnées entre deux bandes de tissu, afin de réaliser des bords décoratifs sur des sacs ou des coussins par exemple, Utilisez le pied pour coordonnées. Enfin, avec le pied pour ruban, vous pouvez couper le bord du tissu et coudre des élastiques. Cette option est utile notamment pour les cardigans ou les tabliers. Nous espérons que vous serez satisfaits de votre surjeteuse compacte brodeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada